Mercredi 17 août 2022, M6 lancera une toute nouvelle émission baptisée Les Traîtres en Prime Time. C.S.T. dans un magnifique château que 14 personnalités vont participer à une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Un jeu de mensonges, de manipulations et de trahison où tous les coups seront permis. Parmi les 14 joueurs, 3 seront désignés comme des traîtres, les autres seront des loyaux. Jour et nuit, les traîtres devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les loyaux et assurer leur place dans ce jeu, a indiqué la chaîne dans son communiqué. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l'ennemi. Et surtout éviter les éliminations pour arriver le dernier et remporter le jeu et un gain exceptionnel au profit de l'association de leur choix, 50 lingots d'argent, a également ajouté M6. Présenté par Eric Antoine, ce nouveau programme réunira les célébrités suivantes, Paul L. Rarat, Natou, David Douillet, Alex Ramir, Elsa Esnou, Camille Lacour, Delphine Vespizel, Justriad Vanessa Douillet, Bernard Werber, Mélo Coco, Martin Lamotte, Bruno Sanchez et Clémence Castel. Bernard Werber, j'avais toujours refusé ce genre d'émission dans une interview accordée au magazine Télestars, en kiosque lundi 8 août 2022, l'écrivain Bernard Werber s'est confié sur les raisons qui l'aunt poussé à participer à cette émission, malgré ses réticences initiales. J'organise souvent des jeux de rôle chez moi avec des amis, et je ne suis bon qu'un maître de cérémonie. Je ne sais pas mentir, a-t-il expliqué. En fait, si y est-il la présence d'Eric Antoine aux commandes du programme qui a convaincu Bernard Werber de se lancer. Tout mon entourage m'a dit, n'y va pas, ce n'est pas ta place. Tu as tout à perdre d'un point de vue crédibilité et image. Mais j'ai pris le risque, étant rassuré par la présence d'Eric. J'avais toujours refusé ce genre d'émission, mais avec Eric, j'ai dit oui, a souligné l'écrivain. Article à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestars en kiosque et en version numérique ce lundi 8 août 2022. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz